d'euros d'investissement sur la décennie qui arrive doit permettre au territoire, à ses habitants, d'avoir une ressource en eau sécurisée. L'eau, la Chambre note, avec une formule assez alambiquée sur le prix de l'eau, note que le prix du syndicat de l'eau est légèrement supérieur à ce qui se peut être fait dans d'autres syndicats. Il y a deux manières de lire cette appréciation. Stricto sensu, c'est-à-dire qu'on ne parle que de l'eau, ou on parle plus largement, et la Chambre, malheureusement, à mon sens, c'est une remarque qui lui a été faite, n'a fait que la moitié du chemin. Il aurait été préférable d'avoir un prix de l'eau consolidé, puisque l'abonné, la plupart des abonnés, paient la part assainissement. Or, la part assainissement est traitée sur les 40 communes du territoire de manière très hétérogène. Je prends l'exemple de Keran. La part assainissement, ce qui est payée par l'usager sur la facture d'eau, puisque le prix de l'eau, pour la plupart, c'est le prix de la consommation en eau et de la part assainissement. A Keran, elle est de 73 centimes. Elle peut être de 1 à 1,50 euro ailleurs. Cela veut dire que cette appréciation est à relativiser, d'autant plus que nous avons, si on compare à Rondeventou, un nombre d'abonnés au kilomètre qui est beaucoup plus faible et donc qui nécessite un coût légèrement supérieur. On ne parle pas non plus du simple au double. Si les prix sont dans le rapport, il y a une différence, certes, mais elle est minime. Et si on fait un coût complet de la facture d'eau, je vais vous donner un tarif, c'est que le prix du mètre cube d'eau assaini à Rondeventou est à plus de 6 euros. Il est à Keran. Je ne sais pas quel est le mode de gestion à Bolenne. Il est de 3 euros. Le prix de l'eau est certes légèrement supérieur en tant que tel sur le territoire du syndicat, mais ramené à ce qui est la réalité vraie de M. et Mme Tout-le-Monde qui paie sa facture moyenne de 120 mètres cubes d'eau, le territoire du syndicat est plutôt très compétitif. Donc ça, c'est une dissociation que nous avons avec la Chambre. Nous avons expliqué que nous n'avions pas la même approche sur cette appréciation. Et donc, je maintiens ce que je vous dis. Il est intéressant de comparer ce qui est comparable. Je pense que l'immense majorité des gens relevant de l'assainissement collectif, il est important d'intégrer dans les calculs la part assainissement collectif, puisque à la fin, c'est bien la facture d'eau payée TTC qui est acquittée par l'usager. La Chambre fait aussi une remarque sur la télérelève. Alors, ça n'a pas été d'un heureux investissement ou d'un heureux programme, puisque les contraintes techniques ont créé un préjudice qui a fait l'objet d'une régularisation. Tout ceci est bien expliqué au sein du rapport. L'idée étant quand même d'éviter pour l'avenir de la Chambre attire notre attention sur le fait que nous soyons très vigilants à ce genre de dispositif et nous le serons. La Chambre lève aussi une augmentation, puisqu'on peut tout se dire et on ne cache rien, indu de la sort de 0,00 quelque chose sur la revalorisation du prix de l'eau qui était indexée sur le coût de l'énergie, laquelle augmentation n'avait pas été validée au préalable par le syndicat, qui manquait de base légale. Donc, la Chambre l'a relevée et la sort a restitué une somme avec une compensation en profit d'un fonds à destination des publics en difficulté qui viennent en complément du fonds RAO pour aider à acquitter les factures d'eau. Donc, la Chambre a eu, pour le coup, il faut le reconnaître, une approche salutaire et a fait son travail en pointant ce qui ne devait pas, ce qui avait dysfonctionné. Et l'entreprise, la sort, le délégataire a pu s'exprimer. D'une manière générale, la Chambre, si on vient sur ce qui fait le socle du RAO, sur les marchés, les marchés passés par le RAO. La Chambre note que les procédures en elles-mêmes sont bien menées par les fonctionnaires du syndicat. Ensuite, il y a l'éternel débat des critères. Et on en a débattu au comité syndical du 26 mars dernier concernant le niveau que nous devions, que le président, ou que les élus souhaitent attribuer dans ces marchés, notamment vis-à-vis de la part technique et la part prix. Alors, naturellement, il y a le 50-50 et le 60-40, mais ce qu'il faut se dire, et moi, ça a été mon point de vue à titre personnel, je le partage ce soir avec vous, mais c'est contestable. Pour moi, lorsqu'on achète un tuyau d'eau, on peut l'acheter pour 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Et naturellement, le prix n'est pas le même. Dès lors qu'on fait prévaloir le critère technique sur le critère prix, le marché engendre naturellement un léger surcoût. Alors, de mémoire, la Chambre note que sur les... En ayant pris le... Si le RAO est pris à chaque fois le moins de 10 ans financier, il y aurait eu une économie d'un million et demi d'euros. Mais si vous rapportez ce million et demi d'euros au 20 millions d'euros total que représentent les marchés attribués, on est sur 6 à 7 %. Si le prix de la qualité est de 6 à 7 %, effectivement, je préfère choisir la qualité à l'immédiateté puisqu'un tuyau d'eau, à la différence de tout autre investissement, il est enfoui. Et lorsqu'il est enfoui, alors naturellement, si on prend l'option prix, on va avoir des tuyaux de moindre qualité. C'est comme tout, quand vous achetez des tuyaux, vous avez des tuyaux de très bonne qualité, des tuyaux qui le sont un peu moins. Et donc, nous avons fait le choix. Le choix qui a été fait sur le précédent mandat et qui est poursuivi aujourd'hui, c'est bel et bien d'acheter de la qualité. Et la qualité, ça se paie. Ça ne se fait pas au rabais. Si on veut avoir un réseau qui ne fuit pas, qui n'engendre pas des coûts d'entretien postérieurs, supérieurs, qui pourraient être supérieurs aux travaux eux-mêmes, il convient immédiatement, lors de l'élaboration du marché, de choisir la qualité. Et la qualité, naturellement, est un peu plus onéreuse. Ça, c'était une approche, je pense, de bon sens. Alors, elle est discutable. Moi, des tuyaux qui étaient valables et la fonte actuelle sur les véhiculations qui étaient faites pour 50 ans, on se rend compte que, je prends l'exemple de Kéran, qui a été échangée là depuis le début de l'année. Elles avaient 68 ans. Donc, elle était au bout du bout. Aujourd'hui, on la remplace par de la fonte ductile, qui devrait avoir, normalement, une durée de vie similaire, si ce n'est un peu supérieure, entre 70 et 80 ans. Et donc, ce choix sur les critères a fait couler de l'encre, et en fait encore couler. Je pense que se retenir un critère de 60 pour le côté technique et 40 pour le côté prix me semble plutôt approprié. Alors, la Chambre relève aussi sur l'objet et la propension du syndicat de conclure et de procéder à des procédures d'appel d'offres sur des marchés à bon de commande. Alors, ça s'explique très facilement. Un, c'est prévu par le Code des marchés publics. Jusque-là, aucune illégalité. Deux, c'est un mode de gestion très souple, puisque lorsqu'il y a des... Et ça se passe, on va dire, plusieurs fois dans l'année, des casses importantes. S'il fallait réparer et prendre des mesures appropriées, attendre de lancer un marché en urgence, etc., c'est tout bonnement pas possible. Donc, le marché à bon de commande a cette souplesse. La souplesse est assumée, étant entendu aussi que les autres syndicats, ce n'est pas propre au syndicat René-Bouvez, entendez-vous bien, les autres syndicats de gestion, dont je vous en ai plus, il y en a quatre, ont eu de la totalité des marchés à bon de commande, sachant aussi que le syndicat passe des marchés spécifiques sur un certain nombre d'opérations. Donc, ces précisions étant dites, la Chambre relève aussi que le nombre... C'est écrit, donc on ne va pas le cacher, que certaines entreprises auraient de manière récurrente les marchés du syndicat. Alors, il y a des critères, des critères techniques, des critères humains, il y a des critères de proximité, il y a un certain nombre d'éléments qui, objectivement, ils ont la technicité, puisqu'ils connaissent le réseau, ils ont le capital humain, ce qui n'est pas une mince affaire pour intervenir bien souvent lorsqu'il y a des casses le week-end, et souvent, la casse vient le week-end, malheureusement, c'est comme ça. Donc, le choix, ça a été discuté en comité syndical, que les entreprises locales et du fait de leur technicité, de leur compétence, leur capital humain aient, in fine, un avantage comparatif, dirons-nous, par rapport à d'autres entreprises qui pourraient soumissionner des confins de Lyon ou de Marseille, les critères appliqués font que ces entreprises sont, de fait, plus compétitives que celles qui pourraient venir avec un certain nombre d'incertitudes. Et je ne sais pas si on a pris encore le coût carbone, mais ça ne saurait tarder. donc, ce sont des éléments à prendre sur la proximité de nos entreprises et qui desservent le territoire. Dernier élément pour faire une synthèse, je ne sais pas si j'ai éclusé mais mon quart d'heure, monsieur le président. Allez-y, finissez. Je vais me accorder encore une minute. Oui, je vous en prie. Je vous en prie, allez-y. Parlant, le syndicat, la Chambre a relevé le fameux acte de sous-traitance puisque c'est indiqué en dernière page concernant les travaux de Mornas où l'entreprise rend pas. Les travaux d'urgence ont été réalisés pour le soutènement de l'autoroute c'était en 2019, de mémoire. et a consulté trois entreprises et l'entreprise Perron et Fils avait été retenue pour un montant de 7 000 euros de travaux sur un marché de 3 200 000 euros. Alors, la Chambre a fait une analyse très fine de la situation. Il est évident que le président aurait dû se déporter. La question ne se pose pas. Donc, cependant, en interne au syndicat, et nous en avons les écrits. Une étude, la direction du syndicat avait fait savoir qu'il n'y avait pas d'incompatibilité juridique en écrit à ce sujet. Le président aurait dû pour le moins se déporter. Au mieux, cet acte, donc, dont la Chambre indique qu'il ne constitue pas au sens de la loi une prise égale d'intérêt, c'est ce qu'écrit la Chambre, aurait dû être signé par un vice-président, encore que s'agissant d'un acte de sous-traitance d'une somme relativement maudite, il appartenait à l'entreprise de le faire sous acte sous sein privé. Voilà. Donc, cette affaire de l'acte de sous-traitance, je crois que, de mémoire, nous avions les 40, à l'époque, les 40 maires du syndicat avaient été informés par courrier. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce rapport de la Chambre est amené à être vu, et jusqu'à présent, les conseils municipaux ont bien compris les enjeux qui étaient de tirer les conclusions de ce rapport, d'en faire réellement une feuille de route pour les 10 années à venir. Et c'est, avec le comité, le bureau, les vice-présidents et les présidents, c'est la ferme intention que nous en avons. Et nous ferons tout et nous mettrons en œuvre pour ce mandat-ci, mais aussi pour le mandat prochain, pour faire en sorte que la ressource en eau, qui est primordiale aujourd'hui et pour lesquelle nous pouvons nous permettre de gaspiller ou de ne pas prendre soin de notre capital et de notre réseau, demeurera une ressource avec qui nous devrons faire, sachant que d'autres enjeux se posent au niveau de l'irrigation qui ne concernent pas directement le syndicat, mais qui pourront l'impacter à moyen terme. Et donc, c'est tout ceci autour de l'eau, toute cette problématique qui aurait été mis en exergue par le rapport de la Chambre qui est, je vous dis encore une fois, il est ce qu'il est. Il y a des points positifs, des points négatifs. Et aujourd'hui, sachant que la période de référence est bien 2013 à 2018, nous sommes en 2021, trois ans après. L'heure ne peut pas être à la polémique, mais l'heure ne peut être qu'aux conclusions pour l'avenir et une feuille de route qui nous permettra de travailler en toute sérénité. Je vous remercie. Merci, monsieur le vice-président. Vous imaginez que nous avons des questions à vous poser et à débattre là-dessus. Alors, monsieur Raouk s'a levé la main et puis madame Bompard ensuite. Je vais demander, monsieur le maire, monsieur le directeur des services techniques du directeur général des services de venir à côté de moi parce qu'il a certaines connaissances que je n'ai point. On va attendre que monsieur s'installe. Monsieur le vice-président, vous n'avez pas une position facile parce que vous essayez d'atténuer des faits qui se sont passés. Alors, bien sûr, vous avez du fait qu'on n'a pas eu le rapport de la Chambre des comptes qui a été joint au conseil municipal. Je pense que les conseillers municipaux ici présents ont eu la curiosité d'aller lire ces 40 ou 45 pages ou 62 pages sur le rapport de la Chambre des comptes ce qui fait qu'ils ont quand même une vision un peu éclairée. Mais vous avez pris, vous avez été relativement malin parce qu'en fait, le RAO s'est fait juge et parti en faisant une synthèse de cette question-là. et bien sûr, en gommant le rapport. Alors, je trouve qu'on parle de l'eau et vous ramez beaucoup et je vous aurais bien vu dans un amphithéâtre en tant que consultant pour expliquer aux étudiants comment gérer un syndicat d'eau potable. Alors, les faits sont têtus. Si on regarde un peu les points un peu particuliers de la Cour des tombes, qu'est-ce qu'on voit ? En plus de l'eau opaque, les modalités d'actualisation et révision des tarifs applicables par l'exploitant renvoient à la lecture par l'usager du contrat de délégation de sciences publiques, ce qui est également irrégulier. Frais d'accès injustifiés, les sommes facturées par le service lors de la souscription du contrat d'abonnement doivent impérativement correspondre à des coûts réellement supportés par le service. Le coût n'est évidemment pas le même s'il y a des placements non techniciens. Ce tarif forfaitaire est uniforme et illégal. Une relève de facturation hasardeuse et surévaluée. Le tableau de bord du syndicat permet de constater que les dates contractuelles de la relève et de la facturation aux abonnés n'ont pas été respectées. Plus d'un mois de retard. Aucune garantie n'a apporté aux usagers que la tonctalisation de la consommation s'est fait sur la bonne période de référence. Les taux d'exécution des investissements hors reste à réaliser sont très faibles par rapport à un standard qui devrait se tuer autour de 75%. Les taux de réalisation par exemple en 2015 c'est de 35%. 18% en 2016 37% en 2017 52% en 2018. Un réseau vieillissant dégradé. Vous avez admis qu'il était dégradé. Pendant plusieurs années on a dénoncé qu'on allait priver 14 000 habitants d'eau potable. C'est arrivé il y a un an et demi, deux ans. On a privé 7 000 habitants de la ville d'eau potable pendant plusieurs jours. Il a fallu faire des opérations très urgentes. Boleyn n'a pas arrêté lors des files des débats et des réunions de le signaler. Zéro euro pour Boleyn. Voilà les réponses qu'on avait. Le dégadère n'a pas respecté ses engagements. Le syndicat a lancé en 2019 seulement une étude prospective de la lutte contre les eaux rouges. C'est celle de Boleyn qui concentre l'essentiel des plaintes sur les eaux rouges. Il a fallu attendre plusieurs années. L'échec de la télérelève insuffisant son contractuel de l'assort, la Ciro a été particulièrement lampe pour réagir. Le deuxième échec a joué référence des ouvrages. A l'hiver 2019-2020, le relevé des affleurants n'est toujours pas terminé dans les termes de l'avenir numéro 2. Les pénalités contractuelles demeurent applicables même après la résiliation du contrat lorsque l'application trouve sa cause juridique dans l'exécution même de celui-ci. A l'absence pour les titulaires maintenant du fait que vous avez plusieurs vice-présidents, à l'absence d'un bureau exécutif opérationnel de délégation de fonction au vice-président dont le rôle est donc purement symbolique. La Chambre observe que la gestion du syndicat reposait entre 2014-2020 sur le seul président et dans un périmètre très limité son premier vice-président. Des contrôles inexistants du délégataire de l'assort, des insuffisances qui nuisent à l'évaluation de la réalité des prestations accomplies par le délégataire, les recettes liées à 5800 oubliées jusqu'en 2016 sans observation de la part du syndicat. L'assort profite d'une exclusivité illégale pour les travaux. Le délégataire dispose d'une exclusivité pour les travaux. Ces dispositions contraires au principe de la liberté de commerce et d'industrie ont été remises en cause par la jurisprudence sans que le syndicat en tire les conséquences par un avenant modifiant cette disposition irrégulière. Et on précise encore la Chambre de compte que cette pratique est illégale. Aucune information relative au nom du cadenas retenu au moment du marché n'a été portée à la connaissance du comité syndical, ce qui est irrégulier. La notation du cabinet grec est de manière flagrante sous-évaluée, tandis que celle du cabinet W est de manière tout aussi flagrante sur-évaluée. Un nouveau calcul avec des notes cohérentes avec des apprécions littérales par le cabinet X et le cabinet W modifie le classement et aurait conduit à l'immunisation de ce dernier au profil du cabinet X. L'affaire Rampas, vous en avez parlé, donc pour les travaux de candidation, l'entreprise Rampas est attributeur seul au groupement de plus de 90% des marchés et de 100% de plus de 500 000 euros. Vous avez parlé de la sous-traitance de l'entreprise de Perron, effectivement, le président a dû refuser de signer l'acte et demander à l'entreprise de présenter un autre au sous-traitant. Il me semble qu'on a beau ramer, mais les faits sont là. Désolé. Y a-t-il d'autres interventions ? M. Morand ? M. Morand ou Mme Bompard, vous me dites ? M. Morand ? M. Morand, je vais juste vous demander de remettre votre masque, s'il vous plaît. Je me suis renseigné, mes deux voisins sont vaccinés. Vous n'êtes pas jusqu'à contact, Sylvain, vous êtes positif. C'est aujourd'hui la contamination. Je ne l'ai pas vue, je suis désolé. Non, mais je ne l'ai pas vue, sinon je lui aurais dit aussi, puisque je l'ai rappelé en début de séance, il fallait que tout le monde le porte, il y en avait qui ne l'avaient pas et tout le monde l'a remis. Voilà. Alors, nous avons écouté durant une demi-heure, je suis chronométré, M. Rossin, une demi-heure pour rien dire, cette intervention soporifique est totalement hors sujet. Voilà. Les promesses du futur, les bonnes résolutions, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est un rapport de la Cour des comptes concernant 5 années de gestion. Rapport qui n'a pas été envoyé au conseiller. Quant à l'éducoration des points litigeux, mon ami Claude Raoult en a parlé, elle est tout simplement pitoyable. Moi, ce rapport, je l'ai, vous voyez, je l'ai même imprimé, et je l'ai sous les yeux. Donc, je m'en vais m'appuyer systématiquement sur les numéros de pages, voire même les numéros de chapitres que vous pourrez nommer, que vous pourrez noter, pardon, ce qui fait que, lorsque vous aurez enfin reçu ce rapport, qui, vous le savez, a été envoyé à la mairie de Bollet au mois de mars, quand même, il a largement eu le temps de nous le faire suivre. quand vous l'aurez enfin, vous pourrez contrôler tout ce que je vais vous dire. Maintenant, sur le site de la Cour des comptes régional, vous pouvez aussi chercher ce rapport. Vous savez, ils sont dans l'ordre en remontant, on arrive facilement à, comment il s'appelle, c'est pas R.A.O., c'est Rhône et Ouvézola. Quand vous arrivez là-dessus, vous aurez ce fameux rapport. Vous avez 62 pages, mais il se lit assez facilement une demi-heure là-dessus, d'autant plus que je vais vous préciser les points les plus intéressants. Je ne vais pas parler une demi-heure comme M. Rossin, je vais essayer d'être plus rapide pour aller à l'essentiel. Alors, en page 4 du rapport de la Cour des comptes, on parle des augmentations de tarifs pour la part syndicale qui sont intervenues à contre-courant des besoins réels de financement. Le délégataire a pour sa part appliqué une tarification induite par des dispositions non opérationnelles pour une partie des usagers et pratiqué une hausse des tarifs irrégulière. Vous savez, quand les magistrats de la Cour des comptes emploient des mots comme ceux-là, ça veut bien dire que c'est l'ordre. Irrégulière. Il en résulte un prix de l'eau évalué à l'aune des services proposés aux usagers qui est trop élevé. Enfin, à cette incohérence tarifaire, s'ajoute un manque réjudiciable d'informations sur le prix de l'eau. mon ami en a parlé. Voilà. Le rapport démontre aussi que ce prix se situe en valeur absolue à un niveau trop élevé à l'aune des coûts réellement pris en charge par le syndicat. Page 4, toujours. Je vais me tourner si je vais me mettre à la bonne page. Alors, cette situation anormale génère un risque juridique pour le syndicat, personne morale et son ordinateur escalité. Vous voyez, je reviendrai en fin de présentation, mais dans ce rapport, il est bien dit qu'il y a un risque juridique pour le syndicat et son ordinateur escalité, c'est-à-dire le président. On y reviendra. Page 4, à poursuit. Alors, maintenant, page 27. Page 27. La chambre relève, alors, c'est au sujet des évolutions contractuelles de la délégation de services publics. Voilà. C'est une délégation qui a été accordée à un syndicat des eaux qui s'appelle la SOR. La chambre relève qu'il se déduit de la lecture de l'article 39 que le délégataire dispose d'une exclusivité pour les travaux à l'exception de ceux qui sont listés dans la convention de délégation. Bien. Ces dispositions, contraires au principe de la liberté de commerce et de l'industrie, ont été remises en cause par la jurisprudence sans que le syndicat n'en tire les conséquences par un avenant modifiant ces dispositions irrégulières. Là, encore, le mot irrégulier, vous l'avez noté. Alors, c'est un cadeau à la source, vous voyez, sur le dos des usagers. Moi, je comprends, vous voyez, qu'un syndicat ou une mairie comme la nôtre ne soit pas à l'écoute permanente de toutes les jurisprudences. Par contre, une compagnie des eaux qui dispose d'un service juridique à temps complet, elle le sait forcément, cela. Cela lui a permis d'encaisser, alors là, vous trouvez la somme, page 37, 359 000 euros de plus par an. Par an ? Voilà. Page 33, Voilà. en titre, dans cette page 33, vous avez une rémunération de l'exploitant, la source, qui présente des irrégularités. Là aussi, c'est un mot fort. en sous-titre, une évaluation tarifaire avantageuse. Donc, voilà pour la page 33. En faisant vite, vous la lirez. Page 37. Page 37, paragraphe 1, vous voyez, c'est tout en haut. Voilà. Donc là, d'abord, il est dit que les travaux à titre exclusif, ce que je viens de vous dire, ont rapporté 350 000 euros en moyenne par an au délégataire. Le niveau de marge réalisé par le délégataire résulte en partie d'un CEP incomplet joint au dossier de consultation des entreprises. Hein ? Hein ? C'est pas un peu Fort Café, ça ? Ça veut dire que sur le cahier des charges, les entreprises qui ont demandé à avoir le marché, ben, n'ont pas reçu les informations suffisantes pour évaluer leur marge, tout simplement. Alors que la SOR, qui était donc le prestataire sortant, les connaissait. Vous voyez ? Je vous laisse juger. Page 37, donc tout en haut, vous verrez ça. Page 39 aussi. Alors, page 39, vous trouvez en titre une procédure biaisée de sélection de l'assistant de maîtrise d'ouvrage en mots. Ah, et mots, plutôt. Voilà. Donc, Claude Aroux en a un peu parlé. Alors là, ils disent bien la notation est de manière flagrante sous-évaluée, tandis que celle du cabinet est de manière tout aussi flagrante surévaluée. Voilà. Donc, il a fallu l'intervention des services là-dessus pour freiner le président. D'ailleurs, les services font par ailleurs part de leur réserve, page 40, lors de l'analyse de la valeur technique après négociation. Et là, je veux bien dire une chose. Lorsque je représentais la ville de Boleyn au sein du Hérault, plusieurs fois intervenu contre la gestion du président Perron avec mon ami Claude Aroux, mais j'ai toujours rendu hommage au travail des services qui était remarquable. Voilà. Je ne l'ai jamais mis en cause. Et ça, je l'ai dit publiquement lors des réunions syndicales. Alors, 39. Page 40. Bon, passons rapidement. Page 44. C'est le troisième chapitre. Alors, regardez ce titre un peu. Un équilibre mouvant entre prix et valeur technique. Dans les faits, le comité syndical ayant délégué par une délibération 2014, tirée du 27 mai 2014, au président du syndicat pendant la durée du mandat, la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, le lancement, la passation, l'exécution des marchés et des raccords cadres. Cette faculté est de l'entier ressort du président. Vous voyez, donc, c'est en droit de l'accuser. Alors, page 48. Page 48, j'ai noté quelque chose. Ben, voilà. Sur le chapitre 5, 3, 4, en titre, vous avez un classement directement influencé par le président. Pour les travaux les moins importants réalisés sans mission, le ACT, le service technique du Ciaro, se charge des rapports d'analyse. Les offres sont soumises pour validation au président avant passage en commission. Vous voyez, sont toutes validées par le président et lui seul. la Chambre a pris connaissance de plusieurs versions d'analyse des offres pour deux opérations particulières qui permettent de constater la fragilité du dispositif de notation de la valeur technique et sa vulnérabilité à une appréciation subjective, voire, et c'est écrit, à une manipulation. pour l'opération 49 qui nous concerne parce qu'il s'agissait des travaux à Bolenne, cité de Paris. Alors là, je fais un petit rappel. Nous avions toujours, et on l'a toujours d'ailleurs, la compétence assainissement. Donc de ce fait, les travaux de voirie étaient prévus et bien entendu, avant de faire la voirie, on s'occupe de l'entretien, de la remise en état des réseaux et on travaillait sur l'assainissement. Donc on avait déjà une entreprise, mais une entreprise importante, une entreprise de plus de 200 personnes, du conclut en plus, qui travaille depuis 50 ans sur les travaux publics, vous voyez, qui était donc forcément moins cher. Écoutez la suite. l'écart de notation entre l'offre du candidat retenu le groupement rempart et le candidat arrivé second, l'entreprise V, bon, je ne peux pas dire son nom puisqu'elle n'y a pas seul rapport, est de 0, vous tenez bien, 0,02 points. Voilà. Elle est infinidécimal. C'est ce qui est écrit. Cet écart résulte directement d'une inversion de la valeur technique entre cette entreprise et le groupement à la demande du président. là, voilà, là, rien de pour ça. Voyage, le maintien en poste du président Piron est inconcevable. surtout que je vais vous donner des conséquences financières pour le syndicat, pour nous, pour les usagers de l'eau. Ce qui est écrit dans ce rapport, voilà, cet écart, voilà, l'analyse de l'offre du candidat évincé affichant une moins-value de 97 049 euros. Ce changement à la demande du président apparaît anormal et inépaule. est inopportun. Voilà, alors, veuillez considérer déjà, serait-ce que ça, la page 48, comme le point d'ordre de mon intervention. Mais c'est pas fini, 48. Enfin, je pense quand même que je suis moins superifique que M. Rossin... page 50. Il est établi que le président a personnellement signé l'acte de sous-traitance d'un montant de 7200 euros, bien qu'il soit un contrat privé entre le titulaire du marché et le sous-traitant, le paiement direct par le syndicat d'une part du marché consenti à l'entreprise rempart à une société dirigée par son fils, le fils à Perron, dont M. Perron détenait d'ailleurs une action au moment de la signature. La Chambre rappelle que cette validation rétroactive est illégale. Et là, moi, j'ajouterais indéfendable. La conclusion, désolé, je pense que elle était toute seule. Vous m'avez écouté. Je trouve que vous savez qu'une plainte a été déposée auprès du procureur de la République. Nous restons confiants dans l'enquête judiciaire qui est en cours et qui fera la part des choses. Maintenant, je vais dire un petit mot personnel sur ce qui s'est passé au syndicat. Contrairement à vous, les délégués syndicaux, ils avaient reçu ce rapport. ils avaient reçu ce rapport. Donc, ils avaient le temps de le lire. Et ces 40 communes, 80 délégués, et il n'y en a pas un seul qui s'est levé pour exiger la démission du président. Pas un seul. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Est-ce qu'ils sont idiots ? Est-ce qu'ils sont vendus ? Est-ce qu'ils avaient peur ? Vous savez, je suis un nationaliste et donc à ce titre, évidemment, j'ai une grande admiration pour le peuple français que j'idéalise. Là, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu. Franchement, là, je ne comprends pas. ça m'a fait beaucoup de peine. Je n'aurais pas cru qu'il n'y en aurait pas au moins. C'est une triste chose. Madame Bompas, votre micro, M. Morand, et votre masque, s'il vous plaît. Merci, François. Votre masque, M. Morand. Je pense qu'on m'entend même avec le masque. Donc, je voudrais tout d'abord souligner le travail qui a été fait par M. Morand pendant des années avec M. Raouks au sein de ce syndicat. Je voudrais rappeler qu'aux arguments que vous opposez, M. Rossin, sur cette gestion en disant qu'elle est magnifique, je reviendrai dessus, bien évidemment, M. Morand s'est élevé plusieurs fois. mais a posé des questions. Nous avons posé ces questions, nos délégués, oralement, en séance. On le leur a interdit. On les a posées par écrit à partir du cabinet du maire. On ne nous a jamais répondu. Donc, les choses, on les a faites démocratiquement, respectueusement déroulées des séances et on n'a eu que mépris et je dirais plus. M. Morand et M. Raouks ici présents, mais je ne sais pas si vous étiez à la séance, M. Rossin, M. le rapporteur, mais vous avez dû en entendre parler quand même, ont été menacés physiquement. Alors, quand on a une gestion si belle, si parfaite, pourquoi ne pas répondre aux questions ? Pourquoi ne pas répondre aux questions ? Pourquoi en venir aux mains ? Pourquoi insulter ? De la même manière, et je pose la question ce soir, encore une fois, si ce document, si la Chambre régionale des comptes vous rend insatisfaits, comme vous avez semblé l'expliquer, ce n'est qu'une feuille de route. Je suis désolé, monsieur. À la clé, il y a quand même ce que vient de dire François Morand, une plainte, le procureur poursuit pour corruption. Nous avons reçu un courrier du procureur. Donc, peut-être que le procureur ment-il. Donc, si la gestion avait été aussi parfaite, comment ça se fait que monsieur le président Perron ne se soit pas lui-même dès le 26 mars, qu'il n'a pas lui-même présenté ce rapport ? Pourquoi encore aujourd'hui faut-il que ce soit ni monsieur Zilliot, maire de la ville, qu'il a voulu quand même ? Et je rappellerai tout à l'heure quelque chose, mais qu'il ne présente pas que ce soit vous, monsieur. On est tout à fait satisfaits de vous voir. Mais quand même, quand on sent une telle bonne gestion, de voir que les membres actifs eux-mêmes ayant cautionné, comme l'a dit François, puisque tout a été cautionné tout le temps à l'unanimité, sauf deux voies, les voies de Bollein. D'accord ? Donc, comment ça se fait qu'ils ne présentent pas eux-mêmes leur dossier ? Alors, je continuerai en disant que, d'abord, je voudrais montrer aux personnes présentes si ça les intéresse, parce que quand même, un petit mot au passant, on en a parlé, mais on dit une petite légère augmentation de prix, différence de prix, 9%. 9% par rapport à la moyenne nationale. ça n'est pas mince, quand même, on parle de l'eau, c'est-à-dire une dorée que les écologistes qui sont sûrement autour de cette table prennent soin, et nous aussi, d'ailleurs. Donc, 9%, pourquoi plus que la moyenne nationale ? Pourquoi ? Pourquoi plus qu'ailleurs, d'ailleurs, partout ailleurs ? Donc, on se pose la question, mais si vous voulez savoir les réponses, quand même, je le dis distinctement, parce que ça a été très entendu, vous avez eu dans votre dossier d'aujourd'hui un rapport qui est positif pour la gestion de 3 pages, ce qui est formellement interdit. Vous auriez dû recevoir, j'aurais dû recevoir, nous aurions dû recevoir, et je le dis à la presse, ce document complet de 70 pages, c'est le rapport de la Chambre régionale des comptes, et il ne nous a pas été communiqué, ce qui est un manquement à la bonne information des élus. Premier point. Or, là aussi, si la gestion est si bonne, pourquoi carotter un document de 70 pages et nous mettre trois pages aussi, aussi, comment dirais-je, mielleuses que ce qu'on a pu entendre ? Alors, ça, c'est la deuxième question. Donc, ce rapport, bien évidemment, vous ne l'avez pas tout à fait bien compris, mais il est négatif, négatif en tout point. Donc, j'espère que maintenant, mesdames, messieurs, si vous n'avez pas pris la lecture, vous en prendrez, c'est sur le site, comme l'a dit un de mes collègues, c'est sur le site de la Chambre régionale des comptes, et tout y est. Donc, le président, monsieur Perron, vice-président aux finances de la CCRLP, quand même, c'est ce qui m'inquiète un peu. Comment ? Oui, il est vice-président à la CCRLP des finances. Et vous l'avez choisi, monsieur Céleau, en toute connaissance de cause, parce que quand même, ce rapport a été présenté le 26 mars 2021. La Chambre dit, ce rapport doit être présenté au conseil municipal, au conseil municipal, puisqu'il c'est celui de Bolenne, le plus proche du jour où on a rapporté, c'est-à-dire le conseil municipal le plus proche du 26 mars. Or, il y a eu un conseil en avril, il y a eu un conseil en juin, il y a eu un conseil en juillet. Ça n'a jamais été présenté. Là aussi, nous attirerons l'attention des autorités. Alors, la situation, elle est réellement grave. Réellement grave. Je vous ai parlé du 9%, de petite hausse, enfin, petite différence, 9%, mais quand, mesdames, messieurs, vous habitez Mont-Dragon ou que vous habitez Saint-Ariès et que depuis des années, même en payant 9% de plus, vous n'avez pas d'eau propre, vous avez des eaux rouges, vous trouvez que c'est facile à avaler et vous êtes les défenseurs des Bolennois. Or, je ne vois pas de cris d'orfraie poussés par les uns et par les autres, y compris par mon opposition à l'époque, qui, bien que sachant cela, n'a jamais rien dit. Jamais. Donc, moi, je dis 9% de plus par rapport au service rendu et pas que celui-là, tous les autres. Vous-même, M. Rossin, est venu ici me voir en me disant, moi aussi, je suis catastrophée, je demande depuis des années, je demande des travaux sur ma route qui m'amènent... Non, Mme Bompard, là, vous refaites le... Je ne peux pas vous laisser dire ça. Quand je suis venu vous voir, c'était pour me plaindre de votre attitude, premièrement. Deuxièmement, c'était pour vous dire que j'avais bloqué les travaux sur la route de Kéram tant que le Conseil départemental ne refaisait pas la départementale parce qu'il y avait 6 000 véhicules jour et que lorsque M. Morand, en plein conseil syndical, m'a pris à partie en disant que c'était un scandale et grosso modo qu'il y avait des travaux qui faisaient sur Kéram, je lui avais signifié que les travaux j'en étais pas demandeurs, premièrement. Deuxièmement, il y en avait pour 1 million d'euros et c'est qui allait en profiter les 20 000 habitants qui suivent Kéram, c'est-à-dire Violesse, Baison, Rastaud et tout le Nord-Vaucuse. Alors, quand j'étais venu vous voir, c'était pour me plaindre de votre adjoint, Mme Bompard. Je vais vous répondre. En tout cas, n'empêche que vous êtes venu ici parce qu'il fallait quand même éclaircir un certain nombre. Moi, je ne vous ai pas invité, c'est vous qui avez voulu venir. Non, il fallait... Oui, parce que j'avais été attaqué, Mme Bompard, j'avais été attaqué en plein comité syndical. J'ai la parole, Mme Bompard. J'ai la parole aussi, Mme Bompard. Non, M. le Président, vous ne l'a pas donnée. S'il vous plaît, on va faire un débat. M. Morin, vous n'avez pas la parole non plus. Si vous voulez bien qu'on s'écoute, Mme Bompard, vous êtes en train d'expliquer vos propos. Merci de poursuivre. Voilà, j'ai la parole. Donc, j'ajoute que vous avez rendu, Tout ça est très bon. Donc, on va voir quand même le bilan. Le bilan, ce que la Cour dit, une entreprise unique gagnant tous les marchés de travaux et sous-traitant à une entreprise nommée, entre autres, Perron et Fils. C'est totalement illégal, la Cour le dit, François l'a répété. Totalement illégal. Cru de l'eau, surévalué, 9% à l'avantage du délégataire sans justification. On paye 9% de plus le prix de l'eau sans justification. Par contre, le délégataire, la sort, pour ne pas la nommer, elle, elle empoche. État de vétusté alarmant des réseaux. C'est pas Marie-Claude Bompard, c'est pas François Morin, c'est pas Claude. c'est la Chambre régionale des comptes. État de vétusté. Et d'ailleurs, si vous mettez ça en perspective avec les 9% que nous payons de plus, j'ajoute que c'est terriblement grave. Non seulement on paye plus, mais on a moins de services. Et tout à l'heure, vous avez parlé du marché octroyé à Perron-Fils en disant qu'il y avait urgence, sauf M. Rossin, que depuis des années, les élus d'Orange demandaient que ces travaux soient faits. Parce que ils savaient, le RAO le savait aussi, que sur le pont rouge, monsieur, la rupture, les Vaud-Lénois s'en souviennent, en 2019, juillet 2019, rupture de canalisation sur le pont rouge au-dessus de l'autoroute. Vous en avez parlé tout à l'heure, je crois. Ces fragilités comme celle qui sont sur le pont du centre-ville, ces fragilités ont été décrites par les Baud-Lénois. On a alerté les services du RAO, on a eu le RAO. Il y en a eu cure. Moyennant quoi, ça explose au mois de juillet-août en pleine chaleur. Donc les gens n'avaient plus d'eau, mais pas que les riverains des quartiers ont eu des conséquences sans eau, 9% de plus quand même. C'est normal qu'ils aient pas d'eau. C'est normal qu'au moment où il faut 35 degrés à l'extérieur, ils attendent que le RAO les répare, 3 jours de réparation. Et forcément, quand on fait en urgence, on fait vite, on fait mal et on fait plus cher. Voilà. Alors, c'est bien beau de dire, oh, c'est rien, c'est rien, c'est une feuille de route. Non, monsieur. C'est une condamnation de votre gestion. Ça n'est pas une feuille de route. Vous avez présenté ça comme quelque chose d'avenir. Oh, l'avenir, vous allez voir, on va voir. Mais ça fait 10 ans que les gens attendent les eaux rouges. Ça fait des années que les réseaux sont pourris. État de vétusté du réseau, alarmant, taux de rentabilité. Et c'est là que c'est intéressant, mesdames, messieurs, les contribuables et les usagers. Taux de rentabilité du contrat pour l'entreprise bien supérieur à la moyenne sur ce type de contrat. Ça veut dire que la SOR a fait ses choux gras. Ses choux gras. Sur le dos, sur votre dos, mais apparemment, vous êtes égale, mais en tout cas, sur le dos de tous les Boulénois que vous êtes censés défendre. J'ajoute décision. C'est ce que dit la Cour. Je cite les mots de la Cour. Je vous engage à le lire. C'est intéressant. Décision prise par le président, Perron, sans concertation avec les élus, dans l'opacité la plus totale. Autant de sujets que nous, nous avons dénoncés, c'est moi qui parle, par courrier et dans la presse, sans aucune prise en compte par les principaux intéressés. décision prise simplement tout seul par le président. Alors, on nous dit aujourd'hui, il y a des vice-présidents, il y a des commissions, mais il a fallu que la Cour passe, quand même, ça n'a alerté personne. Vous-même, monsieur, avez fait un discours dans votre village en accueillant le RAO où vous disiez que tout allait bien. Ce n'était pas RAO, c'était RAS. Il n'a rien à voir circuler. Tout va bien. On voit que tout ça n'allait pas bien. Alors, comment se fait-il que les élus aient pu accepter les décisions, les vice-présidents, toutes ces personnes qui sont là, comme disait François, censées représenter, défendre les habitants, aucune de ces personnes n'a cru bon de dire, attention, oh là, stop, non, non, il a fallu que ce soit la chambre qui passe. Et vous parlez d'une certaine stabilité, monsieur, mais bien sûr, il y a une certaine stabilité. Quand on ne fait rien, il y a une certaine... Là, vous êtes contents, vous aussi, parce qu'il y a de l'argent en caisse. Il y a de l'argent en caisse parce qu'on a vu qu'on prenait de l'argent sur le dos des usagers, mais aussi parce que les travaux n'étaient pas faits. C'est clair, c'est net, c'est écrit. Alors, on a été assez à l'ompe. Je crois que nous en appellerons à nos autorités quand même parce que c'est se moquer du monde. Venir nous dire nous n'avons qu'une feuille de route alors que la situation décrite par la Chambre régionale des comptes est grave, c'est se moquer du monde. Alors, et je terminerai en disant quelques... ces derniers mots. D'abord, j'invite vraiment les Bollénois autour de cette table intéressés par leur ville, vraiment, d'aller le lire complètement, totalement. Alors, je suis inquiète, je l'ai dit tout à l'heure, mais je l'aurais dit, parce que nous avons M. Perron comme vice-président des finances à la CCRLP. Et cela, malgré les informations accablantes que M. Zilliot, vous avez à votre disposition. vous êtes d'ailleurs bien placé pour connaître le dossier puisque je crois que vous avez travaillé à la SOR pendant quelques années. Voilà. Mais vous avez sûrement une réponse comme M. Rossin, mais bien sûr, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est la Chambre régionale qui abuse, qui est méchante. Voilà. Alors moi, je dis, vous êtes peut-être satisfaits, mais je dis que c'est un scandale, c'est un scandale politico-financier, honteux, honteux, parce que vous auriez passé ça en douce s'il n'y avait pas les élus de l'opposition. Et je pense que ça aura des répercussions sur notre territoire. Comme je le disais tout à l'heure, une enquête, le procureur a écrit à M. Morand au mois de janvier de cette année pour lui dire qu'il y avait une enquête en cours pour corruption. Donc nous attendons évidemment la suite. Peut-être qu'il n'y aura rien. En tout cas, une enquête est ouverte. Ce n'est pas parce que l'Assemblée nationale a donné une feuille de route. Sûrement pas. Je vous remercie. Bien. Avant de laisser la parole au RAO, donc au vice-président, je vais apporter quelques points. D'abord parce que vous avez essayé d'un dossier qui ne regarde pas ma gestion de vouloir m'éclabousser, mais c'est fidèle à votre personne de vouloir éclabousser les gens et par conséquent vous avez voulu me mêler dans quelque chose qui ne m'appartient pas. D'ailleurs, je vais vous répondre sur ce point. Ce qui m'intéresse en tant que maire de Bollein, c'est d'abord que les lois soient respectées mais comme je ne suis pas magistrat, il appartiendra, vous l'avez dit, d'ailleurs j'ai connu dans le département de Hocuse des élus maires condamnés pour prise illégale d'intérêt et qui n'ont pas démissionné, chère madame. Vous les avez connus par ailleurs madame. Vous répétez ce que vous dites monsieur le Président. Je n'ai pas fini ce que je... Non mais c'est filmé, vous ne nous avez pas prévenu. Bien sûr. Très bien, parfait. Il n'y a aucun problème, vous faites le coup depuis 10 ans et vous ne faites jamais rien. Non, non, parfait. Alors refaites-le encore une fois. On ne fait rien. Oui, il y a des élus qui ont été condamnés pour prise illégale d'intérêt et pour lesquels je n'ai pas vu je n'ai pas vu Marie-Claude Bonpas demander leur démission. Si, si, même je vais vous dire donc je vous dis simplement je vous dis vous n'avez pas la parole madame. Vous n'avez pas la parole et je sais que ça vous gêne et il y a de vraies raisons et il y a de vraies... Madame Bonpas mais oui mais vous êtes une fine politicienne et les habitants du territoire l'ont compris. Bien. Sur les... Madame, s'il vous plaît parce que c'est exécrable vous avez fait 30 minutes d'exposé avec votre collègue François Morand je n'ai pas dit un mot et quand les collègues ils ont parlé je les ai fait taire. Alors je peux tout accepter de vous vous voir sur des affiches vous entendre à la radio vous avoir en face de moi mais par contre ce que je n'accepte pas c'est que vous ne respectez aucune police d'assemblée. Donc je vous réponds et laissez-moi vous répondre je sais que vous êtes agacés et gênés vous savez la sanction elle se fait soit dans les urnes soit dans les tribunaux et comme vous aimez les tribunaux vous y êtes plus souvent que moi vous avez aujourd'hui l'occasion de voir des verdicts. Donc moi je dis qu'aujourd'hui ce qui me concerne c'est la question du prix de l'eau de la transparence du syndicat et toutes les allégations que vous faites subtiles parce que vous dites ne pas avoir vu ce rapport il me semble avoir vu au mois de juin une présentation d'un dépliant politique que vous avez présenté avec la députée à la mairie d'Orange dans lequel ce rapport était présenté. Moi si vous voulez je ne joue pas ni avec les gens ni avec les bolinois je leur dis en toute transparence le 23 mars 2021 le comité syndical a présenté le rapport de la chambre régionale des comptes le 7 avril j'ai adressé un courrier au président du RAO sur lequel j'avais plusieurs interpellations et plusieurs questions à lui poser la première c'est celle qui est majeure c'est la transparence du prix de l'eau c'est ce qui ressort de manière flagrante et qui concerne le maire de Bollein par rapport aux bolinois en ce qui concerne la transparence du prix de l'eau le syndicat nous apportera certainement des éléments il m'a répondu par courrier quelques jours après sur la question de la transparence du prix de l'eau qui était citée la deuxième chose c'est qu'au vu des éléments que j'ai pu lire dans le rapport de la chambre régionale des comptes je me posais la question de savoir s'il n'était pas pertinent que la commune de Bollein et ces choses faites et je vous donnerai le nom du bureau d'études qui a pris en charge cette mission à la fois sur la délégation de services publics de l'assainissement qui arrive à échéance en 2024 et sur la question de l'eau potable mais quand je parle de l'eau potable je parle de toute l'eau potable production distribution alimentation de voir s'il n'était pas pertinent que la ville de Bollein puisse peut-être récupérer soit en gestion directe soit par délégation de services publics au syndicat soit par prestation de services soit en société dédiée c'est-à-dire l'ensemble des modes de gestion qu'il existe en France pour délayer une compétence en regardant l'impact économique à l'usager voilà le seul débat qui me préoccupe c'est de savoir si les Bolleinois ne payent pas plus que ce qu'ils devraient payer qu'est-ce qu'ils payent et est-ce que le service est rendu pour ce qu'ils payent et surtout est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de le faire pourquoi 2026 parce que la loi a permis à ce que les communautés de communes au 1er janvier 2026 récupère l'eau et l'assainissement ça veut dire qu'il faudra délibérer en conseil communautaire pour flécher ou pour adhérer au syndicat du RAO parce que ça se fera pas automatiquement il faudra bien qu'il y ait une délibération et que je veux avoir assez de temps pour savoir si c'est pertinent ou si c'est pas pertinent c'est tout en ce qui concerne la SOR et ma vie professionnelle je vais en dire quelques mots puisque j'ai toujours été clair là-dessus mais je veux le repréciser j'ai été directeur développement du groupe SOR France pour tout l'est de la France et tout le sud de la France à l'exception et c'est dans mon contrat du département de Vaucluse dans sa totalité en ce qui concerne le RAO je n'ai jamais travaillé avec le syndicat du RAO jamais et les allégations que vous faites qui relèvent plus d'ailleurs de la juridiction que sur des débats politiques comme vous l'avez publié d'ailleurs dans votre magazine qui fait un lien je trouve que cela est complètement déplacé pourquoi ? si ? pourquoi ? parce que la période de référence de 2013 à 2018 n'est pas couverte par mon mandat d'élu en qualité de gestionnaire de l'eau potable il n'y a que vous qui étiez aux responsabilités de 2013 à 2018 et que par conséquent il est trop facile mais finalement vous n'avez fait que ça dans votre courte carrière politique vous n'avez fait que de renvoyer les responsabilités sur les autres parce que vous n'avez jamais été capable de prendre les vôtres et donc moi aujourd'hui ma responsabilité de maire vous voyez j'aurais pu charger sur vous et pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé etc je dis simplement qu'au vu du rapport de la Chambre régionale des comptes aujourd'hui madame s'il vous plaît on n'est pas au théâtre aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'il faut qu'on soit certain que le prix de l'eau il y a des éléments de réponse qui sont donnés il va falloir qu'il soit un peu plus explicité sur le caractère semi-rural de notre territoire les 40 communes ce qu'évoquait le monsieur Morand qui pourrait expliquer cette question du prix de l'eau etc dans la délégation ou dans le bureau d'études ce que nous sommes en train de discuter puisque monsieur Rossin a raison de dire que la question de l'assainissement et de l'eau potable sont liées notamment sur le fait que tout eau qui est produit est facturé sur la question de l'assainissement il va bien falloir à un moment donné si on regarde sur la question du choix de gestion de l'eau potable qu'on regarde ce qu'on va faire en face du côté de l'assainissement pour traiter de cette eau qui va être produite donc ça c'est le débat et c'est les questions que je pose aux représentants du HRAO à la fois ce que j'évoquais dans un courrier du 7 avril les éléments qui nous permettent de comprendre la facturation du prix de l'eau pour les bolets noirs parce que c'est ce qui manquait dans le rapport de la Chambre et de la décompte et ça c'est des éléments qu'on aimerait bien avoir et qui pourraient nous être détaillés et enfin l'engagement de cette réflexion sur la distribution de l'eau et sa tarification sur notre commune je dis bien notre commune sur ce sujet là voilà voilà pourquoi aujourd'hui donc sur ce rapport de la Chambre régionale des comptes dont je veux aussi répéter que le comité syndical a délibéré le 23 mars 2021 et que c'est pas le comité syndical qui adresse aux communes le rapport de la Chambre régionale des comptes mais c'est la Cour des comptes et la Cour des comptes chère madame nous a été adressée début juillet et tout fait foi pour en attester et donc nous l'avons inscrit au plus proche séance c'est à dire à la rentrée nous n'avons rien vous savez peut-être que ça se faisait par le passé mais nous nous sommes pas là pour apporter de l'opacité voilà nous sommes dans la transparence et c'est pour ça que j'ai demandé au président vous avez assez parlé madame on va laisser parler et c'est pour ça que nous allons nous allons vous n'avez pas la parole madame vous pouvez appuyer tant que vous voulez vous n'aurez pas la parole non mais il est déjà éteint c'est moi qui l'ai éteint et donc sur ce qui concerne sur ce sujet là je pense qu'on peut laisser la parole à monsieur Rossin ou à son directeur monsieur Morand je crois que attendez monsieur Morand je sais que je sais que ça je sais que ça peut être marrant mais je crois que je vous ai pas je vous ai pas délimité votre temps de parole à vous je l'ai pas fait à monsieur Raux et je l'ai pas fait à madame Bompard et vous avez tenu 33 minutes tous les trois et je vous ai absolument rien dit vous voyez sans être désobligeant donc s'il vous plaît laissez-moi mais qu'il n'y ait rien à dire ça le regarde laissez-le répondre à ces questions sur la tarification sur la question du choix de gestion et sur les éléments que vous avez pu porter dans le débat auxquels je lui demande de répondre monsieur le maire oui effectivement donc sur le choix de gestion c'est une question qui est à part entière et qui va arriver très rapidement sur la question de l'assainissement comme vous l'avez dit la loi NOTRe et la loi engagement et proximité ont sorti in extremis pour les comités de communes l'intégration de la compétence et assainissement à côté du 1er janvier 2020 mais toujours en vigueur pour les comités d'agglomération cette disposition a été repoussée au 1er janvier 2026 et effectivement il y a une réflexion qui avait déjà été menée au précédent mandat dans les années en 2016-2017 pour savoir comment intégrer la compétence assainissement et quel serait le meilleur mode de gestion d'une manière générale au sein du syndicat sachant comme je vous l'ai dit que les situations étaient très hétérogènes j'en prends pour exemple la CCAOP où les 10 communes ont d'ores et déjà délégué la gestion de l'assainissement à l'interprinalité ce qui n'est pas le cas pour les 15 communes sur 40 de Vaison-Ventoux qui eux conservent dans Vaison-La-Romaine conservent leur propre mode de gestion donc cette discussion voire même cette vision stratégique puisqu'au-delà de l'assainissement se pose la question du SPANC se pose la question de la défense incendie se pose la question de tout ce qui est autour de l'eau donc quelles sont justement ces questions-là et vous faites bien de le soulever feront l'objet d'études de discussions entre élus au-delà la DSP dont je rappelle c'était un oubli dans ma courte présentation tout à l'heure c'est que la DSP avait été votée en 2008 avait été reconduite en 2018 et donc elle prendra terme en 2028 sauf que le mode de gestion si tant est que les élus souhaitent la modifier et c'est une discussion qui aura trait au sein du comité syndical bien évidemment doit être prise bien en amont et je parle sous le contrôle du directeur général sera c'est une discussion sur laquelle nous ferons aider en termes de réflexion juridique dès 2024 dès 2025 puisque nous avons l'obligation de notifier au délégataire le futur mode de gestion bien en amont de l'échéance de la délégation de tout ceci découle bien évidemment le prix le coût du service la qualité de service rendu pourquoi vous avez calculé 9% madame Bompard si vous aviez été un peu plus attentif à ma courte présentation vous auriez déduit de ma présentation qu'avec 1250 km de canalisation et 36 000 abonnés ce n'est pas la même chose qu'avec 1600 km de canalisation à Rondeventou et avec 65 000 abonnés donc les coûts sont légèrement supérieurs encore une fois et ne sont pas dramatiquement différents puisqu'on parle de quelques centimes entre Rondeventou et le syndicat R.A.O. si je ne me trompe pas c'est 1,98 pour Rondeventou et 2,12 pour le R.A.O. mais je dis ça de mémoire je voulais vous dire aussi madame monsieur Morand que les 80 délégués du R.A.O. ne sont ni idiots ni vendus et n'ont pas peur voilà je préfère vous le dire parce que je ne me sens pas dans cette catégorie d'élus qui se tait donc je prends la parole quand c'est opportun je dis ce que je pense je fais des remarques j'essaie d'être constructif donc ces propos là vous en conviendrez avec moi ne me font pas forcément plaisir tenu de votre bouche néanmoins j'ai souvenir puisque ma mémoire ne flanche pas concernant le comité syndical de février 2020 il y avait eu une intervention de votre part nous avions vu notamment la presse dans laquelle vous étiez fait état d'un dépôt de plainte auprès du procureur de la République donc ça avait et donc il n'y a rien de nouveau à tout ceci M. Morand puisque la réaction du comité syndical avait été et encore une fois de mémoire de voter la protection fonctionnelle au président Perrault si je vous dis ça de mémoire mais vous allez voter contre on pourra ressortir la délibération du comité syndical si vous le souhaitez et ça s'était produit en février 2020 je parle encore une fois sous le contrôle du directeur général des services qui opine de la tête en me disant que je n'étais pas saigné donc je suis très satisfait et dernière chose alors votre plainte dans la presse moi je ne sais pas si vous l'avez fait auprès du procureur comme vous le dites ou de la chambre néanmoins je note vous savez que lorsque la chambre régionale des comptes ou la cour des comptes relève des irrégularités telles qui relèvent des délits pénaux généralement la chambre notifie à l'exécutif le fait d'avoir transmis le rapport pour poursuite pénale et à ce stade tel n'est pas le cas puisque la chambre a transmis certes au syndicat RAO aux 40 communes et la procédure est close donc je suis je suis comment dirais-je dans l'expectative de la plainte que vous avez dû déposer en 2020 pour laquelle une protection fonctionnelle avait été accordée par le comité syndicale et je m'en souviens c'est moi qui l'ai fait voter et donc partant de là on verra la suite donnée de votre courrier datant de janvier 2021 tout ceci pour vous dire encore une fois que ce rapport et n'en déplaise madame Bompard à vous et à ceux qui vous ont écouté ce rapport est réellement et je vous le dis et j'en ai la conviction de manière neutre vu l'antériorité de ce rapport les deux comités syndicaux étonnamment vous n'avez pas évoqué Pierre Meffre étonnamment puisque il me semble que le rapport ne fait pas distinction de trop entre Pierre Meffre et Christian Perron pour autant et pour des raisons qui sont étrangères probablement à la question vous n'évoquez que monsieur Perron vous évoquez vous omettez d'évoquer aussi les deux comités auxquels vous avez siégé madame Bompard moi je n'y étais pas ou monsieur Morand la commune de Boleyn et ses représentants de l'homicipalité que vous conduisiez siégé tout ceci encore une fois ce rapport elle mérite d'apporter des éclairages un rapport à la chambre de régional des comptes à la base quel qu'il soit à des recommandations à des points positifs et des points négatifs on a relevé les points négatifs je ne conteste pas la lecture très précise tel un compte de monsieur Raoult que ce du rapport que j'ai apprécié moi je suis plutôt comme vous le dites dans un amphithéâtre pour un concorateur mais les faits sont là vous les interprétez d'une certaine manière c'est votre droit le plus absolu c'est le jeu démocratique en revanche aujourd'hui vous avez un comité syndical avec 80 délégués avec un bureau de 15 membres 5 vice-présidents qui sont au travail tous les jours qui sont là pour faire avancer les choses et notre syndicat bien le débat sur la chambre régionale des comptes est clos et nous avons pris acte à moins qu'on puisse oui on peut peut-être dire quelque chose mais vous avez parlé pendant 33 minutes chers collègues j'ai absolument rien à cacher mais vous dites qu'il faut rassourcir vous avez tenu 33 minutes à 3 je pense que vous avez dit l'essentiel ceux qui relèvent ceux qui relèvent des échanges entre le RAO non mais ça me gêne pas monsieur Morand mais non mais il parlait de délibération qui date de je ne sais quand que vous y étiez vous avez voté etc bon ça n'a rien à voir avec la chambre régionale des comptes quoi on ne peut pas à la fois nous dire vous aviez deux délégués syndicaux et quand on explique mais on a compris madame mais oui donc on a pris acte de ce rapport de la chambre régionale des comptes mais arrêtez de toujours vouloir mais non mais vous en faites toujours des débats contre moi personnellement moi je vous dis que je suis très à l'aise avec tout ça les échanges entre vous et ce qui s'est passé au RAO c'est très bien mais ça ne parle pas du rapport de la chambre régionale des comptes c'est tout mais je n'étais pas je n'étais pas élu aux responsabilités et je ne siégeais pas au syndicat RAO chère madame ce qui n'est pas votre cas en ce qui concerne ce rapport numéro 3 nous en avons pris acte nous avons pu poser des questions il y a eu une réponse certainement que vous pourrez en débattre où vous voudrez et vous allez certainement en parler dans les réseaux sociaux ou dans la presse en ce qui concerne cette assemblée nous avons fait le tour de ce débat ça fait une heure que nous débattons sur ça et je vous propose chers collègues que nous passons à la question numéro 4 sur la question numéro 5 chers collègues il s'agit de la dénomination du stade de Bolen-et-Cluse et le rapporteur est monsieur Osas merci à vous monsieur Rossin et à vous monsieur le directeur d'être venu pour présenter votre rapport donc monsieur Osas vous avez la parole merci merci monsieur le maire je pense que la question numéro 5 va permettre d'apaiser un petit peu le débat donc comme vous l'avez dit ça porte sur la dénomination d'un équipement public parlez plus près du micro on vous entend voilà je pense que c'est mieux là parfait appuyez dessus madame vous verrez ça voilà ça c'est on va y arriver voilà donc la question numéro 5 porte donc sur la dénomination d'un équipement public vu la délibération du conseil municipal en date du 5 octobre 2020 portant classement dans le domaine public du stade de Bolen-et-Cluse vu l'accord daté du 16 août 2021 de madame Béatrice Hartmann et de monsieur David Séné fille et fils de monsieur Abdou Séné considérant qu'il appartient au conseil municipal de se prononcer sur la dénomination des rues des places publiques et des bâtiments communaux il convient de dénommer le stade de Bolen-et-Cluse équipement qui a fait l'objet d'une réflexion récente pour être mis à disposition des associations brinoises considérant le parcours professionnel en qualité de footballeur international de monsieur Abdou Séné ayant entre autres gagné la coupe AOF Afrique occidentale française avec le club du football US Gouré qui est un club de Dakar en 1956 et avec l'Africa sport d'Abidjan Côte d'Ivoire en 1957 cette même année il emporte également la coupe d'Afrique des Nations monsieur Abdou Séné a été par la suite le tout premier footballeur professionnel sénégalais transféré dans un club français considérant l'engagement de monsieur Abdou Séné pendant 42 ans de 1966 à 2008 au service des Bollinois tant dans le cadre professionnel que personnel entraînant des équipes seniors, juniors, féminines de la ville de Bollein moniteurs d'éducation physique au sein des écoles de la ville ou de l'école municipale de sport conseiller municipal de Bollein du 10 avril 2021 au 10 mars 2008 et je crois que même il a été adjoint au sport considérant qu'il a contribué au développement intergénérationnel à la ville de Bollein grâce à son charisme sa personnalité et sa nature généreuse il convient de se prononcer sur la dénomination du stade Abdou Séné il est proposé à cette assemblée de donner son accord à cette proposition de procéder à la dénomination précité les frais d'acquisition et de poste des panneaux sont à la charge de la commune les fonds nécessaires sont prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet d'autoriser le maire à notifier cette décision aux administrations et services publics concernés et d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier je vous remercie merci y a-t-il des questions madame Bompas oui j'aurais voulu savoir monsieur Martinez avait entamé une action en justice contre sur la vente de ce terrain puisque lui elle-même avait signé enfin était acheteur est-ce que l'affaire est toujours en cours ou pas madame des fonds par jambres oui non il n'y a pas d'action en justice et comme je vous l'avais déjà dit du fait de de l'absence de réitération la promesse de vente et du fait de l'absence de mise en demeure de la part du du sessionnaire et bien le la délibération qui a porté cession du stade de Boulaine-Écluse n'est pas un acte créateur de droit et donc la délibération qui a suivi et qui a été prise en 2020 a bien procédé au retrait de cet acte non créateur de droit il est donc ici mis fin à toute la procédure relative au stade de Boulaine-Écluse donc il n'y a plus de procédure pour du tout si je interroge monsieur Martinez il me dira la même chose d'accord on est d'accord attendez moi je ne suis pas l'avocat de monsieur Martinez il vous dira nous entre monsieur Martinez et la ville de Boulaine il n'y a pas de procédure contentieuse voilà d'accord d'accord parce que comme quand vous aviez annoncé que lui-même avait renoncé il était venu me voir après le conseil puisqu'il y siégeait et il m'avait dit c'est un mensonge c'est trois fois j'ai vu monsieur Zillot trois fois il m'a dit qu'il s'arrangerait pour que j'ai si je n'ai pas celui-là au moins un autre donc vous voyez le soir même il m'avait dit que ce que vous aviez avancé était tout à fait erroné donc je venais avoir une assurance alors quand je ne suis pas tout à fait rassurée je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait on s'abstient on vérifie auprès de monsieur Martinez mais c'est pas un jeu télévisé soit vous votez soit vous votez c'est-à-dire on voulait la réponse vous ne demandez pas l'avis à votre famille si 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 moi je respecte mes élus je leur demande leur avis oui oui ils rigolent ils aiment bien rire chez vous ils sont facilement écoutez on va s'abstenir alors bon alors abstention de la Ligue du Sud pour le nom qui est contre dossier adopté à la majorité avec monsieur Malapère si je peux me permettre je regrette un peu cette position je pense que le mandat d'Obséné aurait permis et je pensais qu'il aurait permis d'avoir l'unanimité bon après je comprends la position de chacun mais je trouve que c'est un peu regrettable on ne va pas débattre pendant 10 ans madame Bompard vous êtes abstenue vous avez demandé l'avis du public bon question numéro 6 l'acquisition de la propriété de l'hôtel Campanil sur la partie parcelle section AT numéro 8 et numéro 9 sur le chemin de la levade et madame Bompard vous n'avez toujours pas la parole et c'est madame Défond Fargeon qui est rapporteur on verra après monsieur pour vous dire et éteignez votre micro s'il vous plaît donc il s'agit ici d'acquérir deux parcelles AT numéro 8 et AT numéro 9 qui appartiennent à l'hôtel Campanil et qui se situe donc chemin de la levade et qui sont donc impactés par un emplacement réservé numéro 49 du plan local d'urbanisme cet emplacement réservé étant prévu pour l'élargissement du chemin de la levade donc l'hôtel Campanil a accepté la proposition de la commune qui était donc de lui céder pour un montant de 10 euros du mètre carré les parcelles en question celle-ci étant d'une superficie d'environ 30 mètres carrés qui sera ensuite à déterminer par document d'arpentage il est donc proposé à l'assemblée d'acquérir pour un montant de 10 euros de mètres carrés une partie des parcelles cadastrées sections AT 8 et 9 situées chemin de la levade et donc impactées par l'emprise de l'emplacement réservé numéro 49 du PLU pour une surface totale d'environ 30 mètres carrés appartenant à l'hôtel Campanil représenté par Mme Corrine Amida directrice les frais relatifs à la rédaction de l'acte notarié seront à la charge de la commune les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet il est également proposé d'autoriser le maire ou son représentant à signer l'acte authentique à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier merci madame y a-t-il des questions qui s'abstient qui est contre dossier adopté à l'unanimité je vous remercie la question numéro 7 il s'agit du classement de biens privés de la commune dans le domaine public communal madame des fonds de farge donc il s'agit ici par délibération de classer dans le domaine public communal des biens appartenant à son domaine privé il s'agit des parcelles cadastrées BC numéro 481 d'une superficie de 102 m2 pour l'élargissement de la rue Alphonse d'Odé de la parcelle cadastrée section D numéro 1627 d'une superficie de 143 m2 route de l'Embisc de la parcelle des parcelles cadastrées section F 1464 et 1466 pour une superficie totale de 1626 m2 chemin des ramières et enfin de la parcelle cadastrée section BB 332 d'une superficie de 205 m2 rue Alphonse d'Odé ces parcelles appartiennent à la commune actuellement en tant que biens du domaine privé ouvert à la circulation publique ce qui justifie le classement dans le domaine public il est donc proposé à l'assemblée de donner son accord sur les propositions du rapporteur de procéder au classement précité d'autoriser le maire à notifier cette décision aux administrations et services publics concernés et enfin d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier merci y a-t-il des questions qui s'abstient qui est contre dossier adopter l'unanimité je vous remercie question numéro 8 il s'agit de la modification du tableau théorique des effectifs vous avez le tableau dans la délibération il y a donc sur la partie création un catégorie C qui concerne donc un chargé de la gestion du domaine public agent de maîtrise ou adjoint technique catégorie C donc un poste il s'agit du service voirie réseau deux adjoints techniques de catégorie C ce sont des contrats PEC donc les contrats emploi d'avenir qui d'ailleurs avaient été initiés le mandat dernier et que nous nous pérennisons question filière médico-sociale un poste d'ATSEM principal première classe donc c'est un agent de la crèche qui rejoint le service ADSEM dans la filière animation pour le périscolaire trois agents de catégorie C à 20 ou 18 heures hebdomadaires et enfin un poste de catégorie B sur l'assistant de conservation responsable de la bibliothèque donc ce qui fait un total de 4 en ce qui concerne d'ouverture de poste donc on est sur les enseignements percussions violoncelle basse et contrebasse pour le conservatoire sur les postes existants au tableau des effectifs vous avez donc le détail sur la page qui vient de vient juste après conservatoire et autres enseignements vous avez l'ensemble du détail et donc c'est des contrats d'une durée maximale de 3 ans qui seront conformes aux dispositions du décret pour les agents contractuels de la fonction publique donc il vous est proposé de donner votre accord sur ces propositions de modifier le tableau des effectifs en conséquence d'approuver le tableau des effectifs modifiés et de dire que ces fonds seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours en nature et fonction prévue et enfin de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier y a-t-il des questions s'il n'y a pas des questions je me revois qui s'abstient la Ligue du Sud qui est contre dossier adopté à la majorité avec monsieur Malapet la question suivante il s'agit d'un poste de chargé de mission démocratie participative poste non permanent à pourvoir dans le cadre d'un contrat de projet vous avez l'ensemble des dispositions de la loi vous avez notre souhait comme nous l'avions évoqué en juin 2021 de constituer l'instance consultative paritaire indépendante et neutre dénommée donc cette convention citoyenne volénoise vu la délibération qui fixe l'effectif des cadres d'emploi des filières du personnel communal il est nécessaire d'adapter le tableau des effectifs du personnel aux besoins des services que nous voulons créer et par conséquent sur le poste de chargé de mission de démocratie participative il est proposé de venir le modifier puisqu'il n'était pas à temps complet et de donner votre accord sur les propositions du rapporteur et de dire que les fonds seront prélevés sur l'exercice en cours nature et fonction prévue enfin de m'autoriser à signer tous les éléments nécessaires au suivi de ce dossier est-ce qu'il y a des questions s'il n'y a pas de questions je le soumets au vote qui s'abstient la ligue du sud qui est contre dossier adopté à la majorité avec monsieur Malapère la question numéro 10 il s'agit d'un recours au contrat d'apprentissage dans le cadre d'une question liée au personnel vu les décrets qui permettent justement la mise en oeuvre de cette disposition il vous est proposé de considérer le dispositif qui intéresse tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants compte tenu des diplômes préparés pour les postulants et pour les qualifications requises par la personne il convient que l'assemblée puisse délibérer sur la possibilité de recourir à l'apprentissage il est précisé que toutes les démarches nécessaires au recrutement d'apprentis sont conformément au tableau suivant que je veux ici vous lire donc service d'accueil de l'apprenti peintre serrurier plombier maçon mécanicien cadre de vie aménagement et entretien des espaces verts et à la communication chargé de communication graphiste ou infographiste voilà les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux natures et fonctions prévues et puis je vous ai demandé de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dispositif et notamment les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les centres de formation d'apprentis est-ce qu'il y a des questions s'il n'y a pas de questions je me revois qui s'abstient qui est contre dossier adopté à l'unanimité je vous remercie la question numéro 11 il s'agit toujours du personnel de la vacation pour études surveillées à compter de septembre 2021 vous le savez peut-être nous avons décidé dans le cadre des temps périscolaires la ville a la responsabilité du service en fonctionnés et elle a recours à du personnel vacataire il s'agit donc de personnes à laquelle la ville fait appel pour exécuter cette mission très limitée dans le temps et assez précise il est rémunéré à la vacation et à la tâche dans le cadre d'un contrat signé il y a sur certaines missions donc dans le cadre de ce temps d'études qui est proposé à l'ensemble des élèves des écoles de la ville de Bolenne du cours préparatoire au cours moyen deuxième année donc de 16h45 17h à 18h pour encadrer ce temps périscolaire dédié à la réalisation du travail donné par les enseignants le service enfance et jeunesse recours à des vacataires d'enseignants il s'agit des principales missions que vous avez dans le corps de la délibération surveillance de la récréation assurer l'accueil et l'encadrement des élèves en dehors des heures scolaires donner aux enfants des conditions de travail favorables notamment pour les enfants dont l'environnement éducatif est déficient transmettre aux enfants réflexes et méthodologies dans le travail personnel sensibiliser les familles au suivi scolaire de leurs enfants et préparer les campagnes d'inscription en lien avec le personnel de l'éducation nationale qui peut repérer ici ou là des publics qui pourraient être susceptibles d'être un peu plus accomplis leur rémunération varie selon l'intervenant enseignant ou non et puis le temps d'intervention et puis il y a donc vous avez l'ensemble des missions donc personnel non enseignant 16,07 € pour une durée de travail de 1 heure personnel enseignant 20,03 € pour 1 heure instituteur exerçant professeur des écoles classe normale exerçant au nom des fonctions de directeur 22,34 € professeur des écoles hors classe exerçant au nom des fonctions 24,57 € pour 1 heure donc donnez votre accord sur les propositions de recourir du personnel d'advocataires de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours en nature et fonctions prévues et enfin de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier est-ce qu'il y a des questions s'il n'y a pas de questions je me vois qui s'abstient qui est contre dossier adopté à l'unanimité je vous remercie question numéro 12 il s'agit des modalités de décompte du temps de travail des agents pendant les séjours jeunesse nous venons modifier un petit peu et légaliser je dirais le temps de travail applicable pour les ALSH puisque dans la période de la nuit de garde assurée de 22h à 7h soit rémunérée sur la base de 3h30 majorée de 50% le week-end les jours fériés on vient remettre remettre de la légalité dans ce qu'il n'était pas puisque le travail de nuit était pris en temps de récupération et un autre animateur venait on vient prévoir les dispositions que la loi sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'état permet est-ce qu'il y a des questions qui s'abstient qui est contre dossier adopté à l'unanimité j'excuse notre collègue Berne qui a une difficulté personnelle et la rapporteure de cette question numéro 13 sera donc l'adjointe à l'éducation madame Arnault vous allez là bonsoir cette délibération fait suite à l'avenant 2021-2022 du contrat de ville et l'introduction d'un nouveau pilier à ce contrat qui était donc le pilier santé voulu par la municipalité il s'agit d'une mise à disposition de locaux et d'équipements communaux et de la signature d'une convention entre la ville de Bolleine et l'association aide et intervention à domicile AID dans le cadre de la promotion et de la prévention en matière de santé et de parentalité donc vu le code général des collectivités considérant le partenariat engagé avec l'association aide et intervention à domicile dans le cadre du contrat de ville et son avenant pour la période donc 2015-2021 et notamment la programmation des actions de l'année 2021 considérant que l'association AID propose des actions répondant aux besoins de la population sur le territoire bolinois dans le domaine de santé et de parentalité considérant qu'une partie des locaux de l'espace des vies sociales est adoptée pour accueillir des activités collectives de type atelier ou des permanences en accueil individuel considérant qu'il serait opportun de mettre à disposition à l'association AID une partie des locaux de l'EVS ainsi que du matériel lui permettant de réaliser sa mission dans de bonnes conditions et à titre gracieux cette mission mise à disposition permettrait également d'offrir aux usagers des conditions favorables pour bénéficier des activités qui leur sont proposées il conviendrait alors de formaliser cette mise à disposition des locaux et du matériel pour une convention en définissant les modalités notamment un calendrier d'intervention déterminé pour l'année 2021 il est donc proposé d'adopter la convention de mise à disposition à titre gracieux de locaux et de matériel de l'espace à vie sociale à passer avec l'association AID intervention sociale à domicile aux conditions énoncées ci-dessus d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention à intervenir dans tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier merci y a-t-il des questions monsieur Malaper vous avez la parole merci merci je voulais savoir s'il n'y a pas d'association boleinoise qui pouvait remplacer cette association il n'y a pas à boleine c'est une association orangeoise pour couvrir l'ensemble l'ensemble des volets non c'est une association qui est compétente aussi oui oui il y en a on a des associations en boleine comme ça sur plusieurs qui peuvent remplacer haut la main cette association orangeoise on a répondu aux appels à projet après les associations boleinoise et autres pouvaient répondre aux appels à projet l'association AID a répondu aux appels à projet et a retenu effectivement notre attention sur ses compétences et la qualité de ce qu'elle proposait et le contrat est pour combien de temps 2021 on a voté l'avenant une année et tous les ans vous remettrez l'avenant c'est 2021 2022 enfin jusqu'à 2022 certains appels à projet sont passés mais c'est le principe du contrat de ville ça se faisait par le passé c'est chaque année il y a un passage en revue des associations qui soit proposent du vélo et il y a dans le cadre de l'appel à projet la réponse d'une association AID qui a proposé des actions qui répondent aux besoins dans le domaine de la santé et de la parentalité ça me donne l'occasion de rappeler que c'est un nouveau pilier que nous avons inscrit à notre arrivée dans le cadre du contrat de ville est-ce qu'il y a d'autres questions qui s'abstient qui est contre de s'y adopter à l'unanimité je vous remercie question numéro 14 il s'agit du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif pour l'année 2020 c'est une information du rapport annuel est-ce qu'il y a des questions c'est une prendre acte pardon la question numéro 15 il s'agit de la charte de la vie associative c'est une modification monsieur Osas vous avez la parole oui en effet la question 15 porte sur des modifications concernant la charte de la vie associative vu la charte des associations approuvées par le conseil municipal en date du 28 septembre 2009 modifiées le 13 novembre 2017 considérant que la charte de la vie associative constitue l'acte fondateur des relations entre la commune et les associations en fixant tel un code de bonne conduite les attentes et les obligations mutuelles considérant la volonté de la commune de pouvoir soutenir les associations dès la première année d'activité considérant l'aide de plus en plus déversifiée que la ville apporte aux associations notamment par le versement de subventions le prêt de locaux la mise à disposition de matériel et la réalisation des prestations diverses concernant la nécessité de compléter et de repréciser certaines mentions de la charte de la vie associative ainsi que d'y intégrer des mentions relevant des mesures à mettre en oeuvre en cas de contexte sanitaire épidémique donc vous avez en pièce jointe donc la charte de la vie associative modifiée il est proposé à l'Assemblée de donner son accord sur ses propositions d'approuver la nouvelle charte de la vie associative et d'autoriser le maire à signer la nouvelle charte et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier merci y a-t-il des questions qui s'abstient qui est contre dossier adopté à l'unanimité question numéro 16 il s'agit de subventions exceptionnelles pour cet exercice budgétaire monsieur Osas vous avez la parole oui donc la question 16 porte sur la subvention exceptionnelle pour l'exercice 2021 donc l'association FNACA de la fédération nationale des actions en Algérie en Maroc et en Tunisie participe régulièrement aux cérémonies patriotiques cette association souhaite changer de drapeau tricolore devenu trop vétuste pour les futures cérémonies commémoratives considérant que le prix du drapeau établi à 1224 euros 48 et que la ville peut aider une association dans l'acquisition d'un bien il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle à hauteur de 50% de la valeur du drapeau il est proposé à l'Assemblée donc de donner son accord sur cette proposition de voter une subvention exceptionnelle pour l'association FNACA d'un montant total de 612 euros pour l'exercice 2021 les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet et d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires aux suivis sur ce dossier merci y a-t-il des questions monsieur Malapé merci juste pour dire que je vais m'abstenir pas refuser pas dire non mais je vais quand même m'abstenir parce que cette association ne va pas à toutes les commémorations que la ville de Bolle organise et elle sélectionne politiquement certaines commémorations donc je m'abstiendrai entendu juste pour préciser ça me donne l'occasion puisque ça me permet de porter un débat public quand nous avons fait la cérémonie du 18 juin donc à côté de la collégiale dans le square du général de Gaulle et que j'ai vu l'état du drapeau de la FNACA qui était présenté et d'ailleurs le président du souvenir français m'a dit qu'on devrait faire un règlement un peu plus sérieux pour faire en sorte que les drapeaux qui ne sont pas dignes d'être tenus dans l'état où il était puissent être avoir un peu plus de soin et on en avait évoqué avec le conseiller municipal délégué aux cérémonies patriotiques monsieur Racamier je leur ai proposé que nous puissions participer à l'achat du drapeau mais je tiens à préciser aussi publiquement qu'il appartient à chaque association patriotique de prendre soin à la fois du drapeau et du mât et de tout ce qui va avec et que nous ne pouvons pas nous permettre de le faire chaque année mais force est de constater vous étiez là que l'état du drapeau quand même valait qu'on puisse le modifier c'est une question d'entretien après voilà et je trouve le montant un peu élevé quand même très bien s'il n'y a pas d'autres questions qui s'abstient le rassemblement national qui est contre adopté à la majorité avec la ligue du sud question numéro 17 il s'agit de l'orchestre de la réussite avenant numéro 1 à la convention approuvée le 15 juin 2020 entre le collège Paul-Éluard et la ville de Bolenne il s'agit d'une adoption madame Bouclé vous avez la parole oui bonsoir vu la loi du 31 mai 1933 portant sur la gratuité de l'enseignement secondaire vu la délibération du conseil municipal en date du 15 juin 2020 portant sur le projet de convention relative à la formalisation du partenariat entre la ville de Bolenne et le collège Paul-Éluard dans le cadre du dispositif orchestre de la réussite vu la convention suspensionnée adoptée le 15 juin 2020 entre la ville de Bolenne et le collège Paul-Éluard formalisant l'intervention du conservatoire André Armand de la ville sur le dispositif orchestre de la réussite considérant que la dite convention prévoit dans son article 3 dénommée condition particulière une inscription payante au conservatoire par les élèves faisant partie du dispositif orchestre de la réussite considérant que les objectifs pédagogiques de ce dispositif dans lequel les élèves s'inscrivent au titre de l'école obligatoire est gratuite considérant que le paiement de l'inscription au conservatoire dans le cadre du dispositif public et gratuit orchestre de la réussite du collège est contradictoire avec la dite gratuité considérant qu'il convient désormais de permettre à ces collégiens de l'orchestre d'accéder à une inscription au conservatoire à titre gratuit et non plus à titre onéreux considérant que dès lors il convient d'étenir un avenant numéro 1 à la convention que vous trouvez en piège jointe modifiant son article 3 à passer entre le collège Paul-Éluard et la ville de Boulaine il est proposé à l'assemblée d'adopter l'avenant numéro 1 à la convention approuvée le 15 juin 2020 est relative à l'orchestre de la réussite du collège Paul-Éluard portant sur les nouvelles modalités d'inscription des élèves du dit orchestre conservatoire à passer avec le collège Paul-Éluard d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier merci madame bouclé y a-t-il des questions monsieur Raoult oui j'aurais deux remarques la première lorsque nous avons travaillé en partenariat avec le lycée au BRAC nous a semblé très intéressant effectivement que les enfants s'initient à la culture musicale mais il est apparu aussi que cet enseignement gratuit qui était donc fait au collège du art par les professeurs du conservatoire était quelque part un peu discriminatoire et inéquitable pourquoi parce qu'on s'aperçut on s'aperçut que en fait les enfants qui s'inscrivaient au conservatoire par leurs parents pour suivre un processus de culture musicale étaient obligés de payer une entrée au conservatoire alors que les élèves qui étaient chez l'UAR gratuitement bénéficiaient du même style de cours donc il nous a semblé beaucoup plus équitable de leur donner un droit d'entrée au conservatoire et la deuxième remarque c'était aussi le fait d'attirer les élèves d'Eluar auprès du conservatoire de manière qu'ils puissent s'initier à différentes musiques s'initier à différentes cultures musicales et aussi connaître tous les professeurs et tout tout cela dans le but de les amener un maximum d'enfants à promouvoir à Bolen une culture musicale et la développer puisque de tête je sais que ce conservatoire a un réunement régional très important j'entends ce que vous dites monsieur Raouks mais dans les dispositions de la loi de mai 33 sur la gratuité de l'enseignement et comme le conservatoire dans le cadre de l'orchestre de la réussite ce n'est pas des cours individuels on était hors les clous de la légalité du fait de faire payer alors que ça s'inscrivait dans une charte d'enseignement et que l'enseignement est gratuit et c'est à ce titre là qu'on a été sommé de reprendre une régularisation donc j'entends ce que vous dites certainement je ne pense pas que ça empêchera d'ailleurs des parents de la gratuité qui puissent venir au conservatoire mais en ce qui concerne cette disposition orchestre de la réussite qui est bien au collège Paul-Éluard ça fait partie d'un enseignement et ce n'est pas des cours individuels si ça avait été des cours individuels alors ça rentrait dans une autre catégorie voilà pourquoi donc je vous réponds est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet qui s'abstient qui est l'abstention de la Ligue du Sud qui est contre dossier adopté la majorité avec M. Malapère questions 18 et 19 il s'agit de la stérilisation et l'identification des chats errants sur la commune c'est une convention entre la ville de Bolle et la fondation 30 millions d'amis c'est une adoption nous avons donc une prolifération de chats errants mais ça ne date pas d'aujourd'hui comme partout dans les communes de France et nous avons demandé à la fondation 30 millions d'amis qu'elle puisse apporter un soutien financier aux communes qui s'engagent dans ses démarches de régulation des colonies de chats errants en intervenant à hauteur de la moitié sur les fruits supportés pour la stérilisation et l'identification de ces chats cette délibération vient donc conventionner avec la fondation 30 millions d'amis la délibération qui suit c'est celle d'une convention et des cliniques vétérinaires de la commune en ce qui concerne cette délibération il s'agit de commencer sur 30 chats vous l'avez bien compris il y en a certainement plus 50 chats pardon il y en a certainement plus dans la ville mais c'est la première la première trame et ça veut pas dire qu'on continuera pas mais ça veut dire que sur les premiers 50 chats la fondation s'engage à hauteur de la participation de la commune évaluée à 1750 euros à la fondation 30 millions d'amis chargée de régler les factures des vétérinaires il était proposé donc d'adopter cette convention à passer avec cette fondation dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours et en nature prévue à cet effet et enfin de m'autoriser à signer la convention à intervenir et tous les documents nécessaires à suivre dans ce dossier est-ce qu'il y a des questions ? Madame Bompard juste une remarque c'est que en fait effectivement vous l'avez dit mais on ouvre on va servir le tonneau des Danaïdes ça va être sans fin et c'est surtout qu'il y a des vieilles personnes on les connaît qui viennent sur le parking de Daldi nourrir les bêtes et elles le font par amour des bêtes mais par voie de conséquence ça nourrit ce fameux tonneau des Danaïdes donc c'est très bien mais nous on l'avait fait avec la SPA et on s'est aperçu que la SPA était intervenue mais après au bout d'un moment on n'y arrive pas donc il faudrait c'est comme les gens à l'hôpital ils nourrissent les pigeons parce que c'est leur distraction difficile de leur dire que c'est compliqué mais voilà ça reste quand même un problème qui coûte alors je sais bien que l'argent public mais c'est compliqué je reconnais que c'est compliqué mais nous allons nous abstenir Juste pour répondre j'entends ce que vous dites il y a ceux qui nourrissent les chats sur la commune et qui posent une vraie difficulté parce qu'ils nourrissent pas que les chats ils nourrissent les rats ils nourrissent tout un tas d'espèces sur les pigeons et d'autres nous aujourd'hui comme un chat ça vit comme me l'a expliqué la fondation 30 millions d'amis ça vit entre 15 et 20 ans il s'agit de pouvoir stériliser ces chats afin qu'ils ne se reproduisent plus mais la condition de la convention c'est pas la capture du chat c'est de prélever dans le milieu de le stériliser de le remettre que par conséquent ce chat il devra continuer à vivre ou voilà il devra faire sa vie et donc ça pose une difficulté ce qui est sûr c'est que la prolifération des chats errants si on n'y fait rien et c'est ce que nous observons est une vraie problématique partout et c'est encore très difficile de pouvoir être derrière ceux qui le matin très tôt vous avez raison de le schématiser ainsi mais c'est la vérité ont tout dans le coffre de la voiture l'ouvre donne à boire et à manger donc c'est un peu le sens de notre intervention c'est de faire en sorte que ces chats qui existent sur la commune se limitent et qu'on puisse les réguler dans le développement qui s'abstient donc la ligue du sud j'ai compris qui est contre pardon alors je n'ai pas compris donc d'accord très bien donc vote à l'unanimité et je vous en remercie la question 19 ça touche à la stérilisation et à l'identification des chats errants mais cette fois c'est une convention entre le cabinet vétérinaire AERIA et la clinique vétérinaire de l'écluse les deux vétérinaires de notre territoire qui puissent permettre de pouvoir avoir des tarifs qui nous permettent d'avoir sur des volumes importants de chats errants une stérilisation etc. avec des prix qui sont faits dans un forfait global plutôt qu'à l'acte unique voilà donc là il s'agit simplement de faire une convention à passer avec les deux cabinets et pourquoi les deux parce qu'il y en a deux sur la commune et qu'on n'a pas fait de choix particulier voilà les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget et m'autoriser à signer cette convention qui fait des prix dégressifs pour la stérilisation qui s'abstient qui est contre dossier adopté à l'unanimité je vous remercie la question 20 je passe rapidement mais il s'agit de cette utilisation des systèmes de chauffage que l'on passe chaque année convention ville de volet une communauté de communes sur la CCRLP qui facture le chauffage qui est dans les écoles et qui sert au conservatoire à la bibliothèque comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil je vous propose donc d'adopter cette convention de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice et puis de m'autoriser à signer la convention à intervenir et tous les documents nécessaires est-ce qu'il y a des questions à ce sujet ? s'il n'y a pas de questions je soumets aux voix qui s'abstient qui est contre un dossier adopté à l'unanimité les trois dernières questions sont des motions la première il s'agit d'un soutien à la fédération nationale des communes forestières vous le savez Bolen compte un parc forestier important et des décisions gouvernementales nous ont été ou sont en train d'être évoquées et elles sont assez inquiétantes notamment sur la contribution des communes forestières au financement de l'office national des forêts puisque en 2023 les communes forestières contribueront à hauteur de 7,5 millions d'euros en 2023 puis 10 millions d'euros par an bien sûr en 2024 et en 2025 considérant cet impact sur les budgets des communes puisque j'ai le sentiment qu'on veut nous refaire ce que nous avons fait sur Gemapi où on ne gérait pas et il y avait une dérive sur la gestion des cours d'oeufs et puis maintenant c'est les EPCI qui gèrent demain sur la question forestière ce ne sera plus l'office national des forêts alors au-delà du fait qu'il y a un projet de suppression de 500 emplois prévu dans le futur contrat entre l'Etat et l'ONF il y a une vraie difficulté c'est celle où dans les communes qui sont impactées de manière forte sur les forêts on puisse demain geler une partie de nos budgets à gérer ça alors qu'on le faisait à d'autres choses et sans compensation de l'Etat puisqu'on sait comment ça fonctionne les compensations de l'Etat on nous l'évoque au début du projet de loi puis on ne les voit jamais arriver donc la commune de Bolle ne soit apportée à son soutien à la Fédération nationale des communes forestières qui s'est réunie en conseil d'administration en juin 2021 et exige donc le retrait de la contribution complémentaire des communes forestières et la révision complète du contrat d'objectif et de performance entre l'Etat et l'Office national des forêts une vraie ambition pour les forêts françaises il faut savoir ce qu'on veut en faire et un maillage territorial qui permet justement que des personnels de l'ONF puissent être partout sur les territoires et des communes forestières donc il vous est proposé de donner votre accord sur cette proposition sur cette motion là relative au soutien à la Fédération nationale des communes forestières et de m'autoriser à signer les documents nécessaires au suivi de ce dossier est-ce qu'il y a des questions ? Madame Bompard Moi je ferai une remarque très simple on va voter bien évidemment ces trois motions car elles vont dans le sens de l'intérêt de tous des parties primes et aussi des citoyens que nous sommes et je constate amèrement que nous sommes pris pompiers lavandins enfin producteurs de lavands de forestiers entre le piège d'un gouvernement et d'une Europe qui s'entendent d'ailleurs admirablement monsieur Macron que vous connaissez bien et donc à l'origine de son gouvernement de ses lois scélérates et l'Europe ne fait qu'ajouter soutenir et donc c'est vraiment avec beaucoup de convictions que nous défendons et que nous voterons ces trois libérations parce qu'encore une fois pour ceux qui n'avaient pas vu qu'il y a un rapport entre les causes et les effets là on peut voir très concrètement pardon que ce soit le gouvernement français ou l'Europe comme je le disais tout à l'heure amie comme cochon si c'est possible qui en faire qui enterre qui assassine tout ce qui est français qui s'abstient qui est contre dossier adopté à l'unanimité la question suivante il s'agit d'une motion de soutien au statut des sapeurs-pompiers volontaires le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers de Vaucluse a tiré attention lors du conseil d'administration du SDIS du service départemental d'incendie de secours sur l'importance de pérenniser le modèle français de secours qui se repose sur 80% de bénévolat et s'agissant de l'application de la directive européenne au sapeur-pompier volontaire comme on l'a vécu d'ailleurs cette application de directive sur la question des gendarmes et de cette brigade de gestion des événements qu'ils ont créé puis abandonné etc il est rappelé que le sapeur-pompier volontaire n'est pas une activité salariée et que cet engagement citoyen repose sur l'engagement citoyen et qu'à ce jour l'application d'une réglementation aux travailleurs est incompatible avec la réalité du terrain notamment quand on veut être pompier volontaire donc il est donc demandé de soutenir cette démarche au sein des différentes instances nationales et européennes pour garantir la préservation de notre modèle de sécurité sociale qui repose sur du volontariat de donner votre accord sur les propositions et d'adopter la motion proposée enfin de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires au suivi de cette motion est-ce qu'il y a des questions qui s'abstient qui est contre dossier adopté l'unanimité je vous remercie la dernière question c'est celle qui est passée toujours sur les directives européennes qui veut considérer la lavande comme un produit chimique et la classer comme telle et donc il est proposé aux membres du conseil municipal d'affirmer que cette motion d'abord vous avez le soutien à toute la filière lavande d'école ainsi qu'à l'union des professionnels des plantes à parfum aromatique et médicinal il convient donc de s'opposer avec détermination à ce que la commission européenne veut faire en signant dans un premier temps cette pétition qui émane d'ailleurs de l'union des professionnels des plantes à parfum aromatique et médicinal que vous retrouverez sur les réseaux sociaux voilà sur cette question là agriculteur et l'avant agriculteur sur notre département de Vaucuse il est proposé donc de soutenir la filière et de donner son accord sur les propositions afin d'adopter la motion proposée et de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires au suivi de cette délibération qui s'abstient qui est contre de s'y adopter à l'unanimité je vous remercie et je crois que nous avons vu l'ensemble des questions peut-être le prochain le 18 octobre le prochain conseil le 18 octobre merci à tous et bonne soirée merci à tous